Podcast de Louis Régervé Communication critique, simplicité vs complexité Dans le monde en constante évolution des communications critiques, il est essentiel de se poser la question cruciale, simplicité ou complexité ? Cette interrogation peut sembler anodine, mais elle est au cœur de la réussite des systèmes de communication dans les environnements critiques où la vie et la sécurité des personnes dépendent de chaque décision prise. De nos jours, l'enthousiasme pour les technologies de pointe est palpable. Les ingénieurs rivalisent l'ingéniosité pour créer des solutions high-tech, souvent séduisantes sur le papier. Cependant, il est temps de faire un pas en arrière et de se demander si ces avancées technologiques sont toujours le choix le plus judicieux pour les professionnels qui utilisent ces systèmes sur le terrain. Prenons l'exemple des smartphones tactiles. Leur interface intuitive et leur fonctionnalité sophistiquée peuvent sembler attractives, mais leur utilisation dans des situations critiques est un véritable casse-tête. Essayez de manipuler un écran tactile avec des gants en latex dans des conditions d'urgence, avec des gants pleins de sang par exemple, et vous comprendrez rapidement les limites de cette technologie. Il en va de même pour de nombreuses solutions high-tech. Elles sont souvent conçues pour plaire aux ingénieurs en quête de perfection, mais elles ne répondent pas nécessairement aux besoins concrets du terrain. Imaginez-vous dans un véhicule de secours, un VSAV par exemple, en pleine intervention dans la cave d'un HLM bien pourri. Au passage, c'est une intervention vécue personnellement. Votre radio-tétrapole ne passe pas, et pourtant vous avez besoin d'établir une communication stable et fiable pour coordonner les efforts de l'équipe, car votre sécurité est en jeu. Certains ingénieurs bien intentionnés vous proposent de déployer une architecture réseau complète en utilisant un RIP, c'est-à-dire un relais indépendant portable tétrapole. Cette solution peut sembler brillante dans une salle de réunion, mais elle devient rapidement absurde lorsque vous vous trouvez en pleine action, confronté à des défis imprévus. Alors, où se situe la clé du succès dans les communications critiques ? La simplicité. La simplicité est le maître mot lorsque l'avis de quelqu'un est en jeu. Les solutions techniques simples d'utilisation et robustes sont celles qui résistent véritablement à l'épreuve du terrain. Les professionnels des situations critiques ont besoin de technologies fiables, accessibles en toutes circonstances, sans avoir à jongler avec des interfaces complexes ou à mémoriser une multitude de protocoles. La simplicité, c'est aussi la résilience. Les technologies simples sont moins susceptibles de tomber en panne, de dysfonctionner ou de nécessiter une maintenance constante. Elles offrent une tranquillité d'esprit, car elles sont conçues pour faire leur travail sans compromis. En fin de compte, il est essentiel de rappeler aux ingénieurs et aux concepteurs de solutions critiques que l'objectif principal doit être de répondre aux besoins du terrain et non de satisfaire des désidératas technologiques déconnectés de la réalité. La simplicité est une forme de sophistication qui ne doit jamais être sous-estimée. Dans le domaine des communications critiques, la simplicité est la clé de la réussite. Alors, la prochaine fois que vous concevrez une solution technologique pour des professionnels qui sauvent des vies, posez-vous la question. Est-ce que cela simplifie leurs tâches ou complique-t-il leur quotidien ? Le choix entre simplicité et complexité peut faire toute la différence dans le monde réel. En conclusion, n'oublions jamais que la simplicité est le compagnon fidèle de l'efficacité dans les communications critiques. Les solutions simples sont souvent les meilleures car elles sont conçues pour répondre aux besoins du terrain et garantir la sécurité de tous ceux qui en dépendent. Ne sous-estimons jamais la puissance de la simplicité dans un monde de plus en plus complexe. Merci. Merci.